La puissance du baptême d'eau Mais en fait c'est pas si simple que ça Parce qu'on a tendance, on en parlait en antenne A mépriser un peu la puissance de ce baptême On disait que c'est souvent devenu un rite religieux C'est devenu quelque chose par lequel les chrétiens passent Comme un cheminement obligatoire Mais le baptême d'eau c'est bien plus puissant Qu'on peut le penser aujourd'hui C'est ce qu'on va voir ensemble Mais avant tout je voulais juste éclaircir quelques points Concernant cette puissance justement qu'il y a dans le baptême d'eau La première puissance c'est la puissance de l'obéissance Et 1 Samuel 15, 22 nous dit Samuel dit L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes Et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices Et on voit que Dieu met un point d'honneur Et il fait allusion aussi à des gens qui avaient des rites Et des préceptes comme on pourrait parler du baptême d'eau justement Ils avaient des choses qu'ils faisaient, des pratiques Mais Dieu les mettait en garde en disant Mais est-ce que l'éternel prend autant de plaisir dans ses préceptes Que dans l'obéissance Et obéir par le baptême d'eau c'est obéir Car Jésus lui-même a été baptisé Et on devrait suivre le modèle parfait du maître Matthieu 3, 13 nous dit Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean Pour être baptisé par lui Obéir par le baptême car les disciples ont été baptisés Et ils ont eux-mêmes baptisé les nouveaux croyants Dans différents passages de la parole On peut le voir, on peut le voir dans Acte 8, 36 Lorsqu'il est question de l'Eunuque Comme ils continuaient leur chemin Ils rencontrèrent de l'eau Et l'Eunuque dit Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Paul lui-même a été baptisé On voit qu'il y a d'autres croyants Qui ont même été baptisés du baptême de Jean Et à qui Paul va dire Vous n'avez pas été baptisés dans le baptême du Seigneur Jésus Et ils ont été de nouveau baptisés Donc on voit que c'est important Et le fait qu'on voit ça dans la parole Ça nous assure que c'est une doctrine qui est actuelle Qui est une doctrine pour l'Église Et qu'on devrait justement poursuivre aujourd'hui Obéir par le baptême car le baptême est un fondement de la vie chrétienne Hébreux 6, 1 dit C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ Tendons à ce qui est parfait Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes Le fondement de la foi en Dieu Le fondement de la doctrine des baptêmes Le fondement de l'imposition des mains De la doctrine des baptêmes Donc c'est bien un fondement de la vie chrétienne Obéir par le baptême car il nous donne l'occasion De nous engager publiquement Vis-à-vis de l'Église universelle Grâce à notre profession de foi Notre confession de foi Anne pourra faire la différence entre les deux Et de notre église locale Donc oui le baptême d'eau Cette première chose c'est la puissance qu'il y a dans l'obéissance Dieu veut vraiment rappeler à certaines personnes Que ce n'est pas uniquement dans des actes religieux Ou dans des préceptes Ou je ne sais quel rituel Mais c'est plutôt dans l'obéissance à sa parole Et sa parole elle est très claire pour les chrétiens aujourd'hui Nous devons être baptisés Retrouvez la suite de ce programme Dans l'émission Bonjour Chez Vous Sur ENCI TV Sous-titrage Société Radio-Canada